Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la glande théroïde. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent des problèmes de la glande théroïde parce que la glande théroïde a une influence très très grande sur notre santé et ça suffit qu'elle ait un tout petit peu déséquilibré et là le corps il va bien sentir tous les organes endocrines vont être en déséquilibre et c'est très important aussi de travailler cette glande pour avoir la peau, un bon couleur de la peau, un peu pas sèche. Des différents problèmes du peau sont liés beaucoup de fois à des problèmes de la théroïde et aussi pour les femmes cette glande c'est lié beaucoup de fois à des problèmes gynécologiques parce que dans la médecine la glande théroïde elle est surnommée comme le troisième ovaire. Si vous avez des problèmes gynécologiques là vous devez bien vérifier votre glande théroïde. Et là aujourd'hui je veux vous montrer un petit massage qu'on peut le faire pour activer la glande théroïde. Voilà, avec les doigts, peut-être avec les grands doigts ou les pouces, vous devez faire un petit massage. Vous allez commencer du bas d'ici de la théroïde et tout doucement on va faire des petits cercles. On appuie un tout petit peu et le cercle à l'extérieur est vers le haut. Et on va monter en massant tout doucement la théroïde. Alors là il faut faire attention, il ne faut pas presser beaucoup. Il faut simplement sentir une petite pression mais vous devez sentir la glande en dessous des doigts et n'appuyez pas beaucoup. On va répéter cet exercice quatre fois. Voilà, la respiration est doucement, profonde et vous faites ça sur les deux côtés de la glande théroïde en faisant des cercles d'un centimètre environ. Et vous montez et après dîner vous revenez. Alors cet exercice on peut le faire chaque jour. Chaque jour, le soir avant de dormir ou quand vous avez votre petite minute ou peut-être on peut le faire deux fois par jour. Alors, si vous voyez que la peau commence à être plus rouge, ça veut dire que vous appuyez plus. Il ne faut pas avoir mal, il ne faut pas serrer, ça c'est important. Il faut simplement activer la circulation sanguine dans cette zone et activer, réveiller un tout petit peu la glande théroïde. Ok ? Cet massage on le fait avec les doigts. Et là je veux vous montrer les points parce qu'on travaille, on continue à travailler avec la thérapie par zone de Joseph Corvo. Et là je vous montre les points sur les pieds et sur les mains avec lesquels vous pouvez activer. Parce que quand vous avez un problème de la glande théroïde, ce n'est pas seulement la glande théroïde qui va être responsable. C'est un groupe de glandes endocrines qui sont responsables d'un bon fonctionnement de cette glande. Et là on doit travailler un groupe. Et regardez les points. Alors là, on va aller sur la hypophyse, glande théroïde. Regardez là le point. Cet point, il y a dans beaucoup d'autres massages qu'on utilise. Cet point, c'est l'hypophyse. On va travailler 5 minutes, 5 secondes, pardon, l'hypophyse. 5 secondes ici, c'est la glande théroïde et parathéroïde. Par exemple, si vous êtes dans le métro ou si vous êtes dans un transport public, vous pouvez avec le pouce appuyer. Regardez, c'est ça, c'est ici, cet endroit, c'est la glande théroïde. Mais avec l'index, ce n'est pas bien, ce n'est pas suffisant d'appuyer. Si vous attrapez la main et vous appuyez sur cette zone-là, là on a la glande théroïde et parathéroïde. C'est là qu'il faut masser de temps en temps pendant la journée. Mais vous ne devez jamais masser plus de 10 secondes. Vous pouvez masser 10 secondes, faites une petite interruption et encore 10 secondes. Mais si vous voulez faire un massage, un traitement complète, par exemple, vous pouvez aller à faire un mois, vous travaillez sur toutes les zones qui sont indiquées ici. Regardez le point plus foncé, c'est la hypophyse, théroïde, parathéroïde, pancréas, les glande surrénales et là le foie. Et ici, on a les ovaires, oui, là on a les ovaires, vous voyez. Et là, tout doucement, vous connaissez déjà, mais si vous ne connaissez pas, je vous dis encore une fois, vous devez faire un massage avec une terminaison, ou avec le pouce, ou avec un stylo qui a un côté plus rond. Et vous appuyez pendant 10 secondes chaque point. Vous activez chaque terminaison nerveux pendant 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, pour faire un total de 5 minutes une main. 5 minutes l'autre main, 5 minutes une pierre. Regardez bien, quand vous faites le massage, vous devez appuyer sur la pose et là vous observez bien chaque point que vous devez travailler. Vous voyez, là on a les ovaires, regardez, et l'athéroïde, parathéroïde, hypophyse, c'est les mêmes points qu'on travaille sur les mains ou qu'on travaille sur les pieds. Alors, n'oubliez pas, 10 secondes chaque point, chaque terminaison, pour un total de 5 minutes une main, 5 minutes l'autre, 5 minutes une pierre et 5 minutes l'autre pierre. Et là, vous allez faire un très beau travail sur votre glande théroïde. Alors, ce traitement, il est bien indiqué pour les femmes qui sont en pré-ménopause, ça veut dire avant-ménopause et pendant le ménopause. Parce que ce traitement, ça va vous activer la glande théroïde, les ovaires et vous allez activer la production des hormones qui avec le temps, la femme, il va perdre. Et pour ça, on a tous les problèmes de ménopause, ok? Cet massage aussi, peuvent le faire les filles qui ont des règles très douloureuses. Avant 2-3 jours que les règles commencent, là vous pouvez faire cet massage chaque soir, 20 minutes, 3-4 jours avant que les règles commencent. Et vous allez voir que les règles vont passer sans douleur, ok? Ou vous allez diminuer le douleur. Mais ce traitement d'aujourd'hui, c'était pour la glande théroïde et aussi pour les problèmes qui sont pendant le ménopause ou avant le ménopause. Ok? C'était ça pour aujourd'hui les filles. Merci pour les réponses, pour les questions que vous me donnez. Et n'oubliez pas à vous abonner à notre page et comme ça, vous allez voir les premières vidéos qu'on va sortir. Et je vous rappelle encore une fois, cette série qu'on fait cette semaine, c'est une série sur la thérapie par zone. Une thérapie qui fait des miracles dans le monde. Mais là, il faut que vous avez la patience parce qu'il faut travailler 1 minute chaque jour avec la patience, avec beaucoup d'amour. Et vous allez voir que vous allez changer l'aspect de votre corps et aussi votre santé. Un bisou et on se voit demain. Ciao!